Musique Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Noshima, bonjour tout le monde. Bonjour Madame, bienvenue dans cette nouvelle émission des psychoses. Aujourd'hui c'est une émission un petit peu spéciale. Ah, toute particulière. Puisque nous allons parler d'un sujet qui nous connaît. Ah, qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Exactement. On fait plus de suspense ou on les laisse encore un peu mijoter ? Ah, annonce la couleur, Nassimard, c'est parti. Nous allons parler de ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire nous-mêmes, notre profession. Rassurez-vous, nous n'allons pas parler de... On va vous éviter. Voilà, de notre profession bien évidemment. Là, nous sommes psychologues, c'est une profession qui intrigue et qui taraude. C'est aussi en réaction à ce qu'on peut recevoir comme commentaire, petites remarques et autres. C'était aussi pour... Allons-y, on y va, on s'est dit, allons-y, les deux pieds dedans. Parlons de nous-mêmes, brisons un petit peu le coup à tous ces préjugés, stéréotypes, clichés. Idées reçues et autres. Voilà, les synonymes y sont. Qui peuvent être là au sujet de notre profession. Et donc, allons-y sans plus tarder, madame. Alors, à votre avis, deux petites secondes. Quels sont... Alors, on fait un petit exercice à la maison. Quels sont les premiers préjugés qui vous viennent en tête quand je vous dis psychologue ? Alors moi, je vous donne des petits mots-clés comme ça, à tout hasard. Ils sont fous. C'est que pour les fous. Ils s'enrichissent sur notre dos, ils ne servent à rien. Et le top, le mess du mess, Nassima ? C'est quoi ? La psychologie et foie, ça ne fait pas bon ménage. Alors, la psychologie et voile, mon Dieu, voile, voile, mélange et explosif. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, nous, on a toutes les tares, du coup. Voilà. Donc, si je fais une thérapie, j'en prends pour 10 ans. On y va, madame ? C'est parti, Nassima. Alors, allons-y. Madame, tu as dit le plus gros. On commence par le plus gros ou on laisse le... On termine par le plus gros. On laisse le plus gros pour la fin. Donc, sommes-nous fous ? Je ne sais pas, enfin, après, bon. Ça dépend de la définition de la folie. On t'a toujours dit que quand on se posait la question, c'est qu'on n'y était pas. Puisque la petite cause, c'est quand on n'a plus le pied avec la réalité. Qu'est-ce que la folie ? Du coup, on est néfrosé, ça passe. On pense que la folie, ça passe. Qu'est-ce que la folie ? Est-ce que c'est parfois, ce n'est pas plus rassurant d'être un peu fou dans cette société complètement malade ? Je ne sais pas. Mais quand il en soit... Il y a même certains pour faire croire aux autres qu'ils sont dans ça, n'est-ce pas ? Exactement. Ce n'est pas les plus malades qui sont enfermés. Bon, bref, voilà. C'est bon, on a sorti toutes les blagues qu'on avait sur le sujet. Effectivement, que la psychologie n'est pas la psychiatrie, pour reprendre un peu de sérieux. Déjà. La psychiatrie n'est pas pour les fous non plus. Non plus. Tout à fait. Donc, à distinguer, psychologie et psychiatrie. Donc, la psychologie, c'est une science qui s'intéresse au comportement humain, à la cognition, à tout ce qui a trait au fonctionnement psychologique de l'humain. C'est très vaste. La psychologie sociale, il y a la psychologie clinique, il y a la psychologie du comportement, il y a la psychologie de développement. La psychologie interculturelle, la psychologie différentielle. Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Donc, Mariem, par exemple, s'intéresse particulièrement à la psychologie interculturelle, sa spécialité, et du développement également. Voilà. Nassima, tout ce qui est systémique, psychologique, lycienne, famille. On a la famille. Et puis après, on essaye au fur et à mesure de s'intéresser aussi à l'humain dans son ensemble. Donc, la première des choses, c'est que la psychologie n'est pas pour les fous. Donc, en fait, tout un chacun est amené à se poser des questions dans la vie au quotidien, sur son comportement, sur ce qu'il rencontre. Sur les questions qu'il a vis-à-vis de lui-même. Donc, il serait bon déjà d'enlever ce premier, de retirer de son esprit ce premier préjugé qui, du coup, bloque. Parce que, du coup, ça bloque un peu tout ce qu'il y a autour, l'introspection, la remise en question. En fait, ça s'est démocratisé. C'est ça, un petit peu. Mais, en fait, ce qu'il faut, je pense qu'il faut poser dès le départ, c'est comprendre que tout être humain vit des problématiques. Donc, ce que j'aime à dire, Nassima, on aime ça le dire. La problématique est automatique. Donc, nous tous, tout être humain, nous compris, personne n'échappe à une problématique qui fait qu'il va évoluer. Donc, du moment qu'il y a des problématiques, c'est que nous sommes en vie. Quand il n'y a plus de problématiques, c'est que ça y est, c'est fini. Donc, ce qui fait peur, c'est qu'on est des détruiments. Oui. Juste, excusez-moi, Nassima. Donc, c'est pour dire que le psychologue traite de problématique qu'une personne face à cette problématique ne peut pas dépasser seule. Et donc, elle a besoin de l'aide d'un tiers. Un tiers professionnel, donc un psychologue. Exactement. Ce n'est plus ni moins que ça. Le dit psychologue est là pour l'accompagner dans ce travail, comme tu disais, Nassima, d'introspection. Autrement dit, une psychothérapie, c'est une introspection accompagnée. On ne parle pas de soi, le psychologue n'est pas là. Il se focalise sur le psychisme de la personne, ce que les matériaux que la personne lui donne pour ensemble, faire évoluer, faire avancer la personne, lui donner des outils pour qu'après, elle puisse faire sans nous. Donc, il ne s'agit pas non plus de la maintenir dans une dépendance vis-à-vis de nous. Sinon, c'est que nous sommes un très mauvais praticien, thérapeute. Le but, c'est que la personne, comme on a à dire, nous sommes un échafaudage sur le moment. La personne, et puis petit à petit, on réduit la taille de cet échafaudage et on s'en va. Et la personne, elle prend son chemin. Donc, on est sur son chemin comme elle est sur le nôtre. Puisqu'il y a une relation thérapeutique. Il y a un transfert, comme on dit. Il y a une vraie relation thérapeutique qui est fondamentale. Ça ne veut pas dire que le psychologue, quand vous parlez, fait sa liste de course, où vous vous êtes allongé et l'autre, vous êtes en train de penser à autre chose. C'est une écoute active, interactive même, j'ai envie de dire. Et après, bien entendu, qui peut varier selon les approches et les techniques qu'on choisit d'employer avec chacun. Maintenant, effectivement, c'est très important. Justement, on en vient aussi à la question du choix du psychologue. C'est avant tout une question. On nous pose la question de comment choisir son psychologue. C'est une question de feeling. On en parlera plus par la suite. Il n'y a pas de hasard. Voilà. C'est une question d'alliance thérapeutique et de feeling. Quoi qu'il en soit, effectivement, comme l'a dit Malem, pas de dépendance. Donc, n'ayez pas peur de rester 10 ans en thérapie. Parce que ça dépend de vous avant tout. De votre questionnement, de la manière dont vous voulez faire les choses. Nous, on vous accompagne. Maintenant, vous vous posez peut-être la question de se dire mais pourquoi j'irais parler à un psychologue ? Moi, je peux parler à ma meilleure amie. J'ai une confidente, j'ai un confident. Pourquoi est-ce que j'irais parler à une parfaite inconnue ? Eh bien, justement, c'est parce qu'on est inconnu et qu'on n'est pas impliqué émotionnellement qu'on vous aide, justement, qu'on peut vous accompagner de la meilleure des manières. Parce que quand on est impliqué, c'est très compliqué de faire la part des choses et d'être, entre guillemets, je mets des gros guillemets, objectif. Donc, c'est tout l'intérêt d'être complètement inconnu. C'est la fameuse neutralité bienveillante de Rogers. Donc, c'est un grand psychologue qui a beaucoup œuvré pour que cette bienveillance soit la règle de base dans une relation thérapeutique. Après, une neutralité bienveillante, c'est un joli oxymore, mais au final, c'est comme elle est bienveillante. Elle est au maximum neutre. Mais bon, est-ce que la neutralité réelle existe-t-elle ? C'est une grande question, Nassima, auxquelles nous ne répondrons pas aujourd'hui. Ce qui revient souvent, j'ai l'impression, c'est cette histoire d'enrichissement personnel. On a l'impression que le psychologue s'enrichit sur le dos des gens. Il est riche en crisis, voyons. Et que ce n'est pas justifié, en fait. On ne comprend pas, en fait. Il est là, il écoute. Et je ne comprends pas pourquoi je devrais payer pour quelqu'un qui m'écoute, déjà d'une. Et de deux, est-ce que c'est un être humain comme moi, en quoi es-tu plus à même de me donner des pistes de réflexion ou autre ? Donc la question de l'enrichissement personnel, que dire à ce sujet-là ? C'est une relation professionnelle. Exactement. Il y a un service qui est rendu, il y a un service rendu. Il y a un engagement aussi. C'est une forme d'engagement. Dans notre cas, on sait très bien que dans Absipa, dans nos consultations à nous, on insiste beaucoup sur l'implication, non pas financière, le prix de nos consultations, mais surtout sur l'implication, moi je dirais, au niveau du déplacement de la personne. Du respect, en fait, de la personne. Dans une thérapie, on est amené à plus que déplacer des choses dans son intérieur. Et du coup, si on n'est pas prêt à se déplacer déjà physiquement pour aller chez le psychologue, pour infranchir le seuil de la porte de son cabinet, ça va être difficile de déplacer des choses dans son fort intérieur. Donc, c'est vraiment, en tout cas, nous, on mise beaucoup sur, justement, le déplacement physique de la personne après l'aspect financier, bien sûr. Pour pas que ça soit une barrière, mais en tout cas, ça en dit long, parce que le financier, c'est aussi une forme d'engagement. C'est une forme d'engagement, c'est une forme de respect aussi qu'on a vis-à-vis de son propre travail. Avant de parler, on a parlé du service rendu, du professionnel, certes, mais aussi vis-à-vis de soi, on sait très bien, et ça, posez-vous la question 5 minutes, quand je m'engage financièrement, c'est une partie de moi que je suis en train de donner, parce que nous ne nous l'aurons pas, il ne s'agit pas d'être près de son argent ou quoi que ce soit, c'est une forme d'engagement financier. Après, nous militons pour que les consultations thérapeutiques soient remboursées comme une autre auprès de la Sécurité sociale. Et Dieu merci, il y a des belles avancées de ce côté-là. Je sais que l'Île-de-France fait partie des régions pilotes. Tout à fait. On teste les consultations remboursées, en fait, pour le public ayant de... Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est de 6 à 18 ans, voilà. Donc, on a quand même, c'est large, je trouve, on est dans la petite enfance, en même temps, on est dans l'adolescence, et donc les consultations sont remboursées, à ce niveau-là. Pour les enfants. Oui, pour les enfants. Donc, de belles avancées, et on continue de militer en ce sens, en espérant que ça ne freine personne. Bon, je pense que... Après, il y a l'histoire de... Et qui dit psychanalyse, dit Freud. Qui dit Freud, dit complexe d'Oedipe. Et je vous laisse aller, les questions sont dans vos têtes. C'est, oh mon Dieu, quelle horreur. Et puis, quand en plus, on est croyant, oh mon Dieu, doublement horreur. Donc, en tout cas, déjà, la psychanalyse est une théorie parmi d'autres. La psychologie n'est pas la psychanalyse. C'est une théorie parmi d'autres, qui a été effectivement... Donc, Freud en est à l'origine, mais qui n'est pas le seul à avoir alimenté cette théorie. Il a été repris, corrigé, enrichi. Donc, il y a des bonnes choses à prendre, comme dans toute théorie, comme dans toute chose de la vie. Il y a du bon et du mauvais. Donc, nous prenons le bon partout où il est. Même si la personne s'appelle Freud, nous, c'est notre credo. Tout à fait. Donc, voilà. Et donc, on en arrive au fameux tabou à 5000 dollars. Psychologie et foi font-t-il la vie bonne. Mais justement, c'est en regard de la psychanalyse, beaucoup. On a déjà cette vision des choses. D'un point de vue général. Et puis, lorsqu'on est croyant, on a du mal à imaginer. On ne doit pas afficher sa fameuse neutralité dont on a parlé tout à l'heure. C'est pourquoi aussi, ça pose question. Comment on peut s'afficher avec un voile de la sorte et prétendre être psychologue ? Écoutez, pour nous, psychologie et foi, psychologie et spiritualité ne font qu'un. Ne vous déplaisent. On vous en déplaise. Et on déplore énormément, justement, le fait que le voile soit vu comme un... Le fait d'afficher, en fait, en tant que professionnel, sa psychologie. Parce que... Sa psychologie, c'est sa foi. Pardon, excusez-moi. Le lapsus, pour le coup. Parce qu'il nous arrive, enfin, aucun problème à accompagner des personnes qui ne sont pas... Mais justement... Le croyant de... De confession musulmane. De confession musulmane, merci Mariam. Et Dieu merci, c'est complètement possible. Et ça devrait être... Mais c'est plutôt l'inverse, il doit poser question, en fait. D'ailleurs, on le verra peut-être à la prochaine question. Mais tant, effectivement, moi, ce qui me pose plus de problème, dans cet ordre-là, des choses, c'est de dire, voilà, comme je suis musulman, j'ai la foi. Comme j'ai la foi, je suis un super musulman, je suis génial. Et donc, quand je ne suis pas bien, il faut que j'aille lire le Coran. Et hop, c'est reparti. Je suis désolée d'être dans la caricature un petit peu, mais aujourd'hui, on en est encore là, en fait. C'est-à-dire qu'on s'en prend aux musulmans en disant, mais comment ça ? Si tu vas mal, c'est que ta foi, elle est faible, etc. Et c'est vraiment dommage, parce que du coup, effectivement, il y a cette équation qui est complètement, pour moi, inconcevable, de faire culpabiliser l'autre parce qu'il ne va pas bien, parce qu'il rencontre des souffrances, parce qu'il rencontre des difficultés. Donc, par pitié, bien entendu, comme je disais même, la foi et la spiritualité, ils le font quand on ne cloisonne pas. Il n'y a pas la psychologie d'un côté et la foi de l'autre. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que la psychologie, c'est la science de l'âme. Exactement. Et que, il me nef, et donc, c'est l'étude de l'ego, finalement. Donc, toute spiritualité, justement, est là pour éduquer cet ego. Donc, la psychologie est là pour le comprendre. Donc, effectivement. Quelle puissance, c'est-à-dire que notre prophète. C'est-à-dire que les exemples ne manquent pas, et on n'a pas le temps pour les aborder, mais étudier un petit peu la vie du prophète, là, c'est-à-dire que vous serez étonnés à quel point de faire le parallèle comme ça, avec les théories de la psychologie moderne et les comportements que le prophète a, c'est-à-dire que les paroles, les sagesses qu'il avait. Donc, c'était notre premier psychologue. Si aujourd'hui, on en est là, c'est parce qu'on est tellement déconnecté de soi-même, tellement déconnecté de son âme, qu'aujourd'hui, on est dans une rééducation pour pouvoir se refaire confiance, pour pouvoir apprendre à s'écouter, pour pouvoir apprendre à donner toute sa place au psychisme. Parce qu'aujourd'hui, le physique a toute la place et le psychisme est quelque chose qu'on met en second plan. Donc, quand on a mal physiquement, c'est la médecine, c'est logique, mais quand on n'a pas le psychiquement, « Ah, peut-être que t'es malade, peut-être que ta foie, elle est faible. » Et là, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage d'en être là. Encore aujourd'hui, le psychisme reprend ses droits, j'ai envie de dire, et là, on comprend. Timidement, mais ça commence. Ça commence un petit peu à se normaliser et à comprendre qu'effectivement, nous ne sommes pas qu'un corps, qu'il y a un psychisme. Et d'ailleurs, notre mot de fin, Nassima, justement, de nos émissions, les psychoses, quand on vous invite, on s'invite d'abord nous-mêmes à rester connectés à nous-mêmes. C'est voulu, c'est une manière de dire que, nous, si on regardait en nous, si on était attentif à nous-mêmes, à s'observer, à s'écouter, à comprendre ce qu'on ressent, à s'introspexer, de par psychologie élémentaire, quelque part, on est tous le psychologue de soi-même. Exactement. Pas des autres, je dis, de soi-même. Musulmans ou pas, croyants ou pas, c'est tout un chacun qui doit faire ce travail puisque là, c'est une question d'humanité. On revient à l'humanité profonde, à l'âme, au travail de l'âme, à la relation avec l'âme. Les problématiques qu'on traite, ce sont des problématiques humaines. Vous le voyez bien, à travers les différentes thématiques de nos émissions, ce sont des problématiques humaines. Forcément, il y aura peut-être un angle religieux, mais au final, la religion, c'est qu'elle est venue pour donner un mode d'emploi à l'humain. Exactement. Qui nous connaît mieux que notre créateur ? Donc, si on se connaît mieux soi-même, on connaît mieux son créateur et on peut mieux faire la relation, on la vit de manière plus apaisée. Complètement. Donc, je pense qu'on a dit pas mal de choses, on n'a pas tout dit, mais j'espère qu'il y a des tabous qu'on va jeter à la poubelle et on ne les reprend plus. Ça y est, c'est fini. En tout cas, maintenant, passons aux questions. À vos questions. La parole. Je suis musulmane, dois-je consulter un psychologue musulman pour être comprise ? Bon, effectivement, c'est une grande question que l'on nous pose souvent. Est-ce que parce que je suis de telle confession, est-ce que je dois avoir un psychologue musulman ? C'est tout l'inverse qu'on prône, j'ai envie de dire. Complètement. Malheureusement, c'est ce qui se passe. La plupart de nos patients, 90% sont musulmans, mais à vrai dire, c'est tout l'inverse qu'on prône, effectivement, Nassima, puisque, comme on vous disait tout à l'heure, tout psychologue est en mesure d'entrer dans l'univers de croyance d'une personne. Accueillir le référentiel de tout un chacun. dans le jugement et puisqu'elle est dans la bienveillance, elle est en mesure de pouvoir accueillir tout l'univers de croyance d'une personne sur celle de confession différente de la sienne. C'est un travail en amont qui doit se faire. C'est un travail en amont de l'acceptation les uns des autres de manière générale. Et si on était plus dans l'acceptation des uns des autres et pas dans le jugement, pas dans la paresse cognitive, eh bien donc, ça serait dans la continuité au niveau professionnel. Mais généralement, vous savez, cette question, quand on la pose, les personnes qui la posent, ce sont des personnes qui sont déjà allées voir des psychologues non musulmans d'une confession différente de la leur et qui se sont retrouvées jugées. Complètement, c'est vrai. On leur a donné des pistes, des choses à faire, ce ne sont pas des pistes de réflexion, mais des choses à appliquer qui étaient complètement contraires. D'ailleurs, déjà, un psychologue ne donne pas quoi faire, ce n'est pas son rôle. Il n'est pas dans le jugement, certainement pas. Donc, il n'a pas à dire ce que vous devez faire ou ne devez pas faire. Il n'a pas de jugement moral à apporter. Et deuxièmement, le psychologue n'est pas là pour sentir à la personne que ce qu'elle fait ou ses pratiques ou autres ne sont pas bonnes. Ce qui est dommage. Et du coup, ces personnes, ce sont des gens déçus. C'est ça, Et déçus. Et donc, elles se rabattent sur un psychologue de même confession en espérant que pour le coup, elles ne seront plus comprises. Et je l'entends beaucoup et je n'ai pas chance de ne serait-ce que pouvoir dire Inch'Allah, vous savez, des petits mots, des petites interjections, maintenant, ce sont devenues des interjections, mais heureusement, elles se sentent à l'aise. Je me dis, enfin, je peux dire les choses comme ça, on me comprend, on comprend les valeurs qui sont les nôtres, etc. Exactement. Et elles se rabattent également parce qu'on n'en a peut-être pas parlé. En fait, justement, comme tu dis, comme il y a un jugement de valeur et qu'on est un peu dans l'ethnocentrisme, les personnes aussi se rabattent vers l'ethnopsychiatrie, vers des services plutôt comme ça, en fait, où l'interculturel est mis en avant. J'ai envie de dire, l'interculturel est chez chacun d'entre nous, en fait. Les êtres humains, voilà, on est tous différents. Pour moi, pour nous, en tout cas, c'est une aberration et on devrait pouvoir, chacun devrait pouvoir entendre et élargir son esprit, surtout dans notre profession. C'est vraiment le tort, il est mis sur les psys, sur nos confrères et consœurs qui n'accueillent pas des personnes de confession différentes de l'heure ou des sans confession. Dans un monde idéal, on militerait, on milite aussi pour ce genre de consultation. On doit être en mesure de pouvoir accueillir tout le monde. Dès qu'une personne vit une problématique, on doit être en mesure de pouvoir la recevoir. Donc, pas nécessairement pour répondre à la question, mais si le feeling ne passe pas, ça se comprend aussi. Ah ben, tout est basé, on ne l'a peut-être pas suffisamment dit, mais tout est basé sur cette relation thérapeutique. Il faut que ce soit réciproque. Le psychologue a envie de travailler avec cette personne et cette personne a envie de révéler, dévoiler des choses la concernant. C'est vraiment une relation. C'est pour ça qu'en général, la première séance, ça se fait dans la première séance. Dès la première séance, si vous ne le sentez pas, n'insistez pas. Quand bien même on vous dit que ce psy est génial et magnifique, il a permis de dépasser certaines problématiques, si vous ne le sentez pas, ne continuez pas. C'est votre ressenti qui prime. Deuxième question, Nassima ? Allons-y. Peut-on avoir la prétention en tant que psychologue de changer autrui ? Peut-on prétendre ? Les mots-clés, peut-on prétendre ? Changer autrui ? Alors déjà, on n'a pas la prétention de changer personne. Qu'est-ce que ça claire ? Déjà nous-mêmes. On ne change que soi-même. C'est-à-dire qu'on a du mal. Donc, on ne change personne. C'est une question très difficile puisque c'est vrai qu'elle vient... C'est vécu comme ça en tout cas. La personne le vit comme ça. La profession pourrait avoir cette prétention de changer autrui à travers un travail thérapeutique. Et comme a dit madame, ce n'est pas le but du travail thérapeutique. Le but, c'est de vous accompagner dans vos questionnements. Donc, il doit y avoir des questionnements qui viennent de vous, qui émergent de vous. Ça vous change au fur et à mesure de sa thérapie. Mais est-ce que c'est... De son fait. ...fait ? Pas du tout. C'est de son fait avec l'aide divine. Exactement. Nous ne sommes qu'un miroir. Pour nous, nous lui renvoyons les choses qu'elle nous donne. Tout à l'heure. Et puis, on lui renvoie les choses. Et elle les voit et elle se modifie au fur et à mesure. Tout à fait. Et nous, on la modéliser, pas du tout. On n'a pas cette prétention-là. On ne change personne encore une fois. Donc, effectivement, comme tu le disais, Maliam, oui, on ne prétend pas changer autrui, d'autant plus que vous savez tout à l'heure quand on se posait la question de se dire bon, ça va durer 10 ans, la thérapie, et qu'on vous ait, ça dépend de vous. Ça dépend de vous, justement, dans le sens où vous pouvez être à l'écoute de vous-même et faire naître ces questionnements qui vont vous permettre aussi d'être dans une réceptivité de la vie, de l'environnement et donc avancer, en fait. Donc, sincèrement, vous, vous êtes le maître du chantier. Nous, on vous donne le matériau, on vous accompagne, mais vous êtes le maître du chantier. Donc, il n'y a aucunement une prétention quelconque. Il y a un accompagnement d'humain à humain. Voilà. Un humain qui tente, avec son expérience du terrain, de faire bénéficier à un autre humain de conseil, on l'espère, avisé. Tout à fait. Voilà. En espérant vous avoir donné quelques éléments de réponse. Comme d'habitude. En tout cas, c'est un plaisir de faire cette émission. Si vous avez d'autres préjugés, tabous, stéréotypes, clichés, n'hésitez pas à nous en faire part. On fera peut-être une autre spéciale. Merci. Merci. Comme d'habitude, on vous dit à très bientôt. En attendant, restez connectés. Surtout à vous-même. Surtout à vous-même. Surtout à vous-même. Surtout à vous-même. Sous-titrage FR ?